Bonjour les tout-petits! Et oui, c'est moi, votre fille de forêt, Françoise. J'avais tellement hâte de vous retrouver! Oh! Bonjour, Flore! Ah! Et Violette! Et Olivier! Ah! Et bonjour à tous les petits amis! Oh! Est-ce que vous êtes prêts à entendre une histoire? Oui! Ah! Très bien! Cette émission vous est présentée par la Caisse Desjardins d'Argenteuil, et toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse Desjardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté! Caisse Desjardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté! Et voici l'histoire de l'aigle et la pie. Il était une fois dans la forêt royale, l'aigle, et Margot, la pie bavarde. Bon, un aigle, tu sais, c'est un oiseau de proie. Tu sais, les grands oiseaux avec des ailes immenses, le corps noir, la tête blanche et le bec jaune. Et une pie bavarde, c'est un oiseau avec des plumes noires et blanches et qui jacassent tout le temps. Alors, Royal et Margot volaient donc dans le ciel, chacun de leur côté, et à des hauteurs différentes. L'aigle vole beaucoup plus haut que la pie, normalement. Mais ce jour-là, Royal avait fait un bon repas et pour se reposer et se distraire un peu, il avait décidé de planer plus près du sol, tout doucement. Lorsque la pie l'a perçue, elle a eu peur et s'est un peu énervée. « Oh, voilà Margot qui pique du nez pour aller se cacher derrière un buisson! » Royal, qui s'ennuyait et avait envie de compagnie, il l'a suivie. « N'ayez pas peur, la picomère! Je ne vous fais aucun mal! J'ai bien déjeuné et je n'ai pas faim du tout! Seulement, je m'ennuie et j'ai envie de faire un peu de conversation. » Alors, Margot, rassurée, elle s'est mise à lui raconter la vie des êtres de la forêt. Corbeau s'est fait voler son fromage par un or. Il lui a joué un bon tour! Et tu sais, la tortue, elle a gagné une course contre le lièvre. Une bonne leçon pour cette excité qui se croyait meilleure que tout le monde et qui passait son temps à se vanter. Le rat, tu sais, le rat qui était allé visiter son ami à la ville, il est revenu vite fait. Il a eu tellement peur des gens et du bruit infernal. La cigale, elle s'est tellement moquée de la fourmi durant l'été que la fourmi a refusé de l'aider quand l'hiver est arrivé. Puis elle a failli mourir de froid et de faim. Elle va être moins paresseuse à l'avenir. Et Margot qui continue de jacasser de l'un et de l'autre. Et oh, d'un coup, elle a eu une idée. Elle a pensé offrir ses services d'espionne à Royal. Et ainsi, elle se garantirait qu'il n'allait jamais l'attaquer et la dévorer. Mais Royal commençait à en avoir assez des ragots de cette commère qui n'avait pour toute conversation que de parler dans le dos de l'un et de l'autre. L'aigle n'aimait pas trop ces gens qui se mêlaient des affaires des autres et qui portaient des jugements sans savoir toute la vérité. Ça, Margot, elle ne le savait pas. Alors, elle lui a fait son offre. Royal, toi qui es le roi des airs, si tu le veux, je te tiendrai au courant de tout ce qui se passe dans la forêt. Je pourrais même t'indiquer où se cachent les rongeurs et tous les petits animaux que tu adores déguster. Je t'aiderai dans ta chasse, puis tu sauras tout ce qui se passe dans la vie de chacun des animaux. L'aigle, en colère contre cette pie hypocrite et malhonnête, faillit la croquer sur le champ. Mais comme il avait bien déjeuné, il n'avait plus faim. Il lui dit, « Margot, tu es vraiment une pie bavarde. Retourne dans ton nid et sois heureuse que je n'ai pas faim. Sinon, tu me ferais un bon repas. » Essaye donc de devenir une bonne amie pour les autres, au lieu de te moquer d'eux. Tu serais moins seule et mieux appréciée. Or, ils cessent de me raconter la vie des autres. S'ils veulent que je la connaisse, ils me la raconteront eux-mêmes. Oh, je suis désolée de t'avoir des pleurs royales. Ce n'était pas mon but. C'est ma nature de jacasser tout le temps. Je n'ai pas rien. Alors, trouve-toi quelqu'un d'autre qui, comme toi, aime jacasser. Moi, ton bavardage ne m'intéresse pas. Sur ces mots, royales, l'aigle s'envola très haut dans le ciel pour retrouver le silence des grands espaces et pour danser avec le vent. Margot retourna dans son nid en jacassant qu'elle était une incomprise. À l'avenir, elle resterait avec ses amis lépis qui, comme elle, passaient leur journée à bavarder de l'un et de l'autre. Finalement, elle n'était pas méchante. C'était dans leur nature de s'intéresser à la vie des autres. Elle n'inventait pas de mensonges. Elle racontait seulement ce qu'elles avaient vu. Encore cette année, Marc Antoine, mon ami, l'elfe d'école, a demandé à ses mini-elfes et ses mini-fées de dessiner l'histoire que je viens de te raconter. Et grâce à mon ami Sylvain, l'elfe de la caméra, il va nous les montrer. Allez, on les regarde ensemble. Sous-titrage ST' 501 On les remercie, ces magiciens, qu'ils nous font tellement plaisir avec leur beau dessin. Et toi aussi, à la maison, tu peux prendre tes crayons et dessiner mon histoire. Et puis, tu pourras la raconter à ton papa et à ta maman en leur montrant ton dessin. Moi, je vous attendrai Simon, Michel et Catherine et bien sûr, tous mes autres petits amours pour vous raconter encore une belle histoire. Là, je vous envoie un gros bisou. Allez, on l'attrape et on le dépose sur notre jou. Alors, à bientôt mes amours ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501